Les Blancs ne peuvent pas comprendre ce que ressentent les Noirs. Voilà, c'est simple. Aussi simplement que ça. Mais oui, ils ne le vivent pas. Oui, c'est juste. Quand vous rentrez dans un métro, quand vous êtes un homme noir, vous n'avez pas la même peur qu'un homme blanc. C'est un avantage, un privilège. On ne se pose pas la question le matin en se rasant quand on est blanc, en société blanche. Je ne sais pas si les Blancs peuvent comprendre ce que ressentent les Noirs, mais je sais que les bourgeois Blancs de 60 ans ne peuvent pas comprendre les jeunes Blancs pauvres ayant grandi en banlieue entourée d'Africains. L'exemple des Noirs qui auraient peur dans le métro est assez incroyable quand on connaît l'ambiance des métros ou des bus de nuit parisiens en rentrant de soirée. Quand on nous parlait de l'air post-vérité, c'était pour faire allusion aux mensonges diffusés sur Internet, dans les médias non officiels, sur les réseaux sociaux où les faits n'ont plus d'importance, puisqu'aucune information n'est contrôlée. Or on ne peut que constater que c'est la télévision, la bonne vieille télévision de papa et maman, et même la télévision très officielle du service public, qui se fait le vecteur des fake news et de la désinformation. Dans le cas de Pascal Blanchard, on ne se contente même plus de mentir, on inverse littéralement la réalité. La télévision, dont tout le monde prédisait la mort programmée il y a déjà 20 ans, ne se laisse pas faire, on peut même dire qu'elle se défend encore bien, parce qu'elle reste considérée comme légitime par une grande partie de la population, les vieux. Ces gens qui vous réciteront lors du repas de famille du dimanche midi toute la propagande qu'ils auront ingurgité pendant la semaine en regardant leur petit écran. Pour eux, un sociologue ou un humoriste qui a sa chronique sur France Inter sera toujours plus proche de la vérité que la vidéo d'un blanc lynché par 4 maghrébins publiée sur Twitter. En réalité, la télé s'éteindra avec ses téléspectateurs, pas avant. Sur ces médias traditionnels, les boomers parlent aux boomers, des riches qui n'ont jamais pris le métro, parlent à d'autres riches qui n'ont jamais pris le métro, sauf peut-être en 1975, quand ils avaient 20 ans, et que les transports en commun étaient aussi blancs qu'un épisode du Seigneur des Anneaux. Ils se rassurent entre eux et vivent dans un monde encore plus virtuel que la jeune génération critiquée par ces mêmes boomers parce qu'elle passe son temps devant les jeux vidéo. Pour le regretter Maurice Dantec, la seule réponse possible aux médias verticals et soi-disant objectifs, c'est le média horizontal, amateur, la caméra subjective, la rue filmée par téléphone portable, sans intermédiaire, les images brutes et sans filtre, pour compenser la post-vérité et sa post-production, pour témoigner et peut-être réveiller ce qui peut encore l'être. Je lance un appel à tous mes amis français qui m'écoutent. Le droit, c'est celui effectivement d'être des yeux, pour que la France soit espionnée de l'intérieur par les citoyens français eux-mêmes. Nous avons à notre disposition caméra, appareil photo, téléphone portable doté de la fonction appareil photo. On va prendre les anarchistes d'une certaine manière à leur propre mot. C'est chaque citoyen français est une caméra. Chaque citoyen français est un œil. Chaque citoyen français est un œil braqué sur la racaille, est un œil braqué dans le métro, sur les incivilités, et que ce soit après placé sur Internet, ok ? Pour que la planète entière voit de quoi il s'agit. Parce que je me suis rendu compte, il se met d'une chose quand même assez grave. De quoi tu t'es rendu compte, Maurice ? Précisément, les informations en provenance de France sont filtrées une première fois par les médias français. Quand elles arrivent au Canada, elles sont filtrées une seconde fois par les médias canadiens, ce qui fait que, par exemple, au Canada, on n'a pas vu une seule image des agressions systématiques qui se produisent par la racaille dans les manifestations anti-CPE. Le patron de SCI, répondant à un journaliste, lui demandant pourquoi, quand même, il ne diffusait pas beaucoup d'images en provenance des manifestations, lui a répondu la chose suivante, « Je n'ai pas envie que la majorité des Français votent Front National l'année prochaine. » La guerre de l'information, c'est aujourd'hui la chose stratégique. Au lieu, j'allais dire, de trembler comme ça, de ne pas savoir quoi faire, servons-nous-en constamment. Dès qu'il y a une manifestation, dès que vous prenez le taxi, dès que vous allez dans la rue, dès que vous allez dans un bar, dès que vous allez en boîte de nuit, allez-y ! La résistance, ça commence dans l'air électronique dans laquelle nous vivons. La résistance, ça ne consiste pas à prendre des flingues en plastique pour rentrer dans un amphithéâtre. Ça consistera à être armé d'un appareil photo, d'être un témoin constant de ce qui se passe. Comme disait George Orwell, « Le futur risque de ressembler fortement à une bouche écrasée continuellement par une botte. » Moi, je rajoute l'aphorisme suivant, « La bouche, il lui reste une chance. Si elle a assez faim, elle peut manger la botte et le pied qu'il y a dedans. » Pourquoi tu portes ce déguisement de l'homme ridicule ? Pourquoi portes-tu ce déguisement d'homme ridicule ? Le futur risque de ressembler fortement à une bouche écrasée continuellement par une bouche écrasée continuellement, Sous-titrage ST' 501